On s'est enlaissé Cassandra. Tu peux venir avec moi ou... OK. Elle m'a déjà fait un patio pour m'apporter des vérités. Et là, elle vient pour me rapporter des vérités. Qu'est-ce qu'elle compte me dire ? De un. Et de deux, elle est qui pour Giovanni ? Pour avoir l'autorisation et la permission de m'apporter des vérités. C'est la fille qui a envoyé la vidéo que Cassandra a reçue dans le patio. On s'est fréquenté, on s'est vus deux fois. Il y a eu des bisous échangés, mais jamais plus. On a passé une nuit à l'hôtel ensemble, et Cassandra le sait. Et je ne l'ai jamais cachée. Elle n'aura pas de mauvaise surprise. Non, mais je sais que pour elle, ça doit être compliqué. Parce qu'en fait, si vous voulez, son ex, il a trompé avec cette fille. Ouais, bah oui. En fait, moi, là, je suis choqué de la voir. Elle est venue pour te récupérer, alors ? Quoi ? Elle est venue pour te... Non, je sais pas. Je la considère pas comme une ex. C'est rien passé de fou. C'était plus, voilà, relation de 100 lendemains. Et de l'avoir débarqué comme ça, après la vidéo qu'elle a envoyée à Cassandra, je suis énervé. Et à mon avis, ça va me créer des problèmes, et j'en avais vraiment pas besoin. Avant de venir, du coup, tu sais, je l'ai fréquenté. Je suis au courant. Ça fait un mois que je parlais avec Giovanni en dehors. J'étais au courant, pour toi. Il t'était pas sa meuf. Non. Voilà. Moi, il m'a juste dit, il y a eu un bisou. Avant de l'aventure, je pense que deux jours avant, bah, du coup, moi, je m'étais rapprochée de Giovanni. Deux jours avant ? Une semaine avant, je suis allée à l'hôtel avec lui, quoi. Oui, oui, ça c'est. Et deux jours avant, on continuait à se parler, on se parlait tous les jours. Ok, ça, il m'a dit que non, ok. Moi, je sais que je parlais avec Giovanni parce qu'il m'a déjà dit que vous aviez une discussion quand je l'ai vu, quand on s'est parlé. Et il m'a dit, mais de toute façon, elle s'est fait un peu ridiculisée par son ex. Enfin, c'est une victime, un petit peu entre guillemets. C'est le terme qu'il a employé, il pourra te le dire, je pense. Et du coup, il m'a dit, j'ai pas envie de, enfin, en gros, de sortir avec une traumatisée. Ton ex s'est traumatisée, donc j'ai pas envie. Tu parles pas trop de ça, mais tu parles pas trop de ça. Carla, je suis venue ici. Déjà, tu me fais un patio. Ça suffit, j'ai vu ta gueule une fois, ça m'a suffit, j'ai pas besoin de l'avoir deux fois. Mais je vais te dire la vérité de ce que moi, je pense que je t'ai écouté. Tu vas m'écouter, moi aussi. J'étais en couple avec Théo. Ouais, mon ami, du coup, mon pote. Ton pote ? Il s'est jamais rien passé avec Théo. Quand j'étais avec lui, vous avez quand même été à des restaurants, etc. Il vous cachait. T'étais en boîte de lui, tu lui twarkais dessus en boîte. Non, c'est pas moi. Si, si, une petite robe verte, c'était toi, Carla. J'ai reçu des vidéos et des photos. Attends, s'il te plaît, Camille. Non, non, non. Il faut juste... Non, 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 non. Écoutez-vous. Oui, mais là, c'est un mot de parler. Je l'écoute très bien, ne t'inquiète pas. Ouais, faut pas que... T'inquiète, Camille, s'il te plaît. T'inquiète, s'il te plaît, vraiment, ne me chauffez pas plus. Non, 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 mais juste... Non, 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 t'inquiète pas, je vais me ridiculer. Je voulais discuter. Mais écoutez-moi, je suis calme depuis tout à l'heure. Je suis calme depuis tout à l'heure. Mais non, mais tu te ridicules pas pour lui comme ça. Tu fais pas comme ça. Mais pour une fille comme ça, de quoi ? Toi, tu crois que t'es qui, en fait ? Je t'ai jamais rien fait. Tu m'as jamais rien fait ? Au contraire. Une première relation, là, j'apprends des trucs et tout. Mais si tu m'as fait des choses... Et alors, c'est un mec qui me plaisait. Et alors, c'est un mec qui te plaisait, d'accord ? Pas de soucis. Mais ce que tu vas voir avec moi. Je suis venue te donner des vérités. Si tu n'as pas besoin de les entendre. Les vérités, je les entends. Mais ne me parle pas de choses que tu ne sais pas. Théo n'existe plus dans ma vie. C'est Giovanni à l'heure actuelle. Si je suis ici, ma chère, c'est que j'en ai rien à faire de mon ex. Mon ex est encore en train de m'écrire des messages. Moi, j'en ai plus rien à faire. Et tout le monde peut en témoigner. Et encore plus Camille, qui sait que je m'en fiche intégralement. Mais c'est lui qui m'envoie encore des « Je t'aime », d'accord ? Quand tu me croisais au rooftop et tout à Marseille, ou au bazar, tu fermais ta bouche et tu regardais par terre. A brèche. C'est quoi ? C'est une famille, un pote. J'étais énervée contre moi. Il n'y a même pas de raison. Je suis une fille, tu ne me connais même pas. Je t'ai croisée, on s'est croisée plusieurs fois. Tu ne m'as pas parlé. Ça en dit long sur toi. Tu m'as pris de ça depuis tout à l'heure. Parce que tu m'as trahi avec Théo. Je ne t'ai jamais trahi. Je ne t'ai jamais trahi de 1. Tu n'es pas la copine. Si même demain... Tu sais que le mec qui est en couple, tu vas au restaurant avec lui dans mon dos et en boîte de nuit, il compte ça sur lui ? Alors, à ce moment-là... C'était parti sur les réseaux. C'est Cassandra, écoute-la. Écoute-la. Si tu comprends pas, je suis pas là pour te ruiner. J'ai compris, pour des trucs avec Giovanni. Mais non, mais même pas. Je suis d'accord, il m'a traité de victime, c'est ça ? A Brèges. Je vois au loin que c'est n'importe quoi. Lucie, elle nous a appris à communiquer, à s'exprimer, à s'écouter. Mais Cassandra, elle a rien compris. Donc, je me dis que c'est à moi d'endosser le rôle de Lucie. Toi, t'as le coussin, c'est toi qui parle ? Ouais. Tu finis de parler ? Bah, tu lui donnes le coussin. Mais tu parles pas quand elle a le coussin en moins ? Et vice versa. Merci. Mon ex, j'en ai rien à carrer, c'est mon ami, il m'a fait des avances et je les ai toujours rétorqués, j'ai toujours dit non. Par rapport au fait qu'il soit en couple, parce que c'est moi qui l'ai découvert qu'il était en couple. Il a toujours dit qu'il était célibataire. Et tu le sais très bien. Tiens. Oui, je sais très bien qu'il était célibataire quand tu étais avec d'autres filles. C'est pour ça que je ne suis plus avec et que je m'en fous à l'heure actuelle. Si tu penses me faire du mal en me disant c'est mon ami à toutes les phrases, rien à carrer. Et je serai jamais amie avec une personne qui est amie avec mon ex. Voilà, donc quel est vraiment le fond de ta venue ? Parce que je ne comprends pas. Mais c'était juste pour te dire ce qu'il avait dit auparavant et tout ce qui s'était passé aussi avant. Voilà, donc après tu avances comme tu veux. Ok. Franchement, la discussion n'a servi à rien. Je suis déçue quand même de Giovanni, on va pas se mentir. Mais ça me certifie dans mon choix que je ne serai jamais amie avec ce genre de fille, jamais de ma vie et qu'elle ne sert à rien ici. Et pour vous dire, je suis déçue quand même de vous dire que c'est une petite fille. Et je bouge, je suis déçue quand même de la vie dans une petite fille. je suis déçue quand même de schedules d'aider. Je ne suis pas de la maison. Je n'ai pas de la maison. Je suis déçue quand même de la maison, Tu ne sais pas de la maison.